La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zahra Yentiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le match livré hier par le Sénégal face à la Guinée est en vedette dans les journaux paru ce samedi 15 janvier 2022. Le Sénégal fait match nul et retrouve un Malawi victorieux, Notbisby, qui signale des flammes dans la cage des lions. Et de l'avis de l'info, le Sénégal se met en danger après avoir été tenu en échec par la Guinée. Fortement diminué par la COVID, les lions ont livré un match moyen, dominé en premier mi-temps et dominant la seconde, mais sans pouvoir faire la différence, rapporte ce journal qui fait remarquer qu'en concédant le nul contre la Guinée, le Sénégal doit aller chercher sa qualification lors de son dernier match et la victoire sera impérative contre le Malawi pour garder son destin en main. En réaction, Aliou Sissé déclare, je cite, « Je n'avais pas beaucoup de possibilités. Nous vivons des moments un peu compliqués, très difficiles, mais ce qui est important, c'est de se qualifier en huitième de finale. Et de l'avis de Sadio Mane, l'essentiel est d'oublier cette sortie et de se pencher sur le Malawi. On a un match à jouer contre le Malawi et ce sera décisif. On n'a pas le droit de baisser les bras face aux absences parce qu'on est le Sénégal », ajoute le natif de Bambali. Et Vox Populi, revenant sur ce derby sans victoire entre le Sénégal et la Guinée, rapporte que des lions sans griffes ont fait face au Sili national. Aliou Sissé précise dans ce journal qu'à la dernière minute, la composition d'équipe a été changée. Mais le Sili a tenu en échec les lions, constate et souligne à sa une suite quotidien. Le quotidien Libération déduit de ce match nul contre la Guinée hier. Que les lions ne rassurent pas ces lions qui n'ont toujours pas dissipé les doutes pendant ce stade. Et Dakar Times prend Aliou Sissé comme le premier adversaire des lions, soulignant que deux matchs ont été joués mais un seul but a été marqué sur pénalty. Dakar Times note que la meilleure équipe de la Cannes, selon la FIFA, n'a pas encore marqué de but dans le jeu. Et l'entraîneur tâtonne toujours avec ses onze mannequins, indique ce quotidien. Dans celui du groupe Réoumi Network, Tikendia Fakoli exprime ses attentes envers Macky Sall. Sans détour, l'artiste parle aussi de ses liens avec le Sénégal et du troisième mandat. Tikendia Fakoli parle aussi d'un retour après deux ans d'absence due à la pandémie à coronavirus, avant d'évoquer le rôle des artistes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les crises politiques en Afrique, Tikendia Fakoli en parle également, commençons par le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ses attentes envers Macky Sall, futur président de l'Union africaine, sont aussi exprimées dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Et il ne manque pas aussi de parler de la situation en Guinée pour lancer un message important. Et ce qui est important aux yeux de 24 heures, c'est que le conseil municipal revoit sa copie. Ce journal fait focus sur la gouvernance solitaire des communes du Sénégal. Dans les colonnes de ce même journal, le candidat à la mairie de Saint-Louis du Sénégal, Marie Théouniane, interpelle Mansour Fay, l'invitant à cesser ses provocations. Mbignan lui tire sur Abdoulaye Dufsar, le qualifiant d'incompétent, indiquant aussi qu'il n'a jamais porté une bataille pour le président Macky Sall. Et nous retrouvons Mbignan dans l'info où il fusille encore Abdoulaye Dufsar, déclarant cette fois-ci qu'il ne se rongera jamais derrière lui. Barthélémy Diaz, dans ce même journal, estime et soutient que Dakar a déjà tourné le dos à Macky Sall et à son régime. Evoque ce populaire livre le serment de paix du khalif de Medinabaï face aux violences politiques. Ce journal nous conduit par ailleurs au Mali où des manifestations de masse sont tenues à Bamako, précisément Gaou et Tombouctou. Les Maliens ont protesté contre les sanctions de la CDAO. Paris et Bruxelles font monter la pression sur l'agente au même moment, souligne ce journal, qui dévoile les sanctions contre les colonels de Bamako et la restructuration de la mission de défense anti-dialiste de l'UE au Sahel. Revenant sur la mobilisation populaire au Mali hier, Busby a en déduit que Bamako a défié la CDAO et voit Goëta en chef populiste. Busby, en outre, donne des échos du marché financier de l'UE et informe que le Sénégal lève 40 milliards de francs. La même information est livrée par Libération, qui souligne que des soumissions de 180 milliards ont été enregistrées, soit en toute couverture de 479%. Libération reparle aussi du détournement de plus de 500 millions à Avicenne. Et renseigne qu'Ismaïla Asimai Basen a été écrouée et Basirou Kan, lui, est placé sous contrôle judiciaire. Et nous terminons avec Sunulombe, qui fait focus sur ces lutteurs qui ont raté leur chance de devenir roi. Et il s'agit, selon ce journal, de Baboui, l'homme qui ne pouvait pas devenir roi. De Tafatin, qui a cependant une seconde chance en vue. De Lakdou, qui doit montrer un autre visage. Et de Gris, le tigre sans griffe de face. Note Sunulombe, qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zahra Yentiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous ont offert votre revue de presse.